Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ludos. J'y vais ici Migawi pour une nouvelle vidéo, une vidéo correction de la vidéo précédente. Merci à Dodouille007. Un gros, gros, gros merci Dodouille. C'est parce que les gens m'écrivent que je peux corriger des erreurs que je fais. Et désolé, j'ai oublié de vous montrer le spot. En fait, je vous parle d'un spot qui est très intéressant, mais je ne vous montre pas le spot. Alors, je vais vous le montrer tout de suite. Mais avant de commencer, naturellement, pardonnez-moi mes erreurs, vous pouvez quand même vous abonner à la chaîne, le pouce bleu, les commentaires comme Dodouille007 qui a corrigé mon erreur. Et naturellement, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mais aussi à notre chaîne secondaire et au Discord. Le Discord peut être très utile avec le temps. Et le spot, je vous le montre de suite. C'est droit ici. On est en fait complètement à l'aise, dans le désert et ma base, elle est là. J'en ai des petites, naturellement, mais qui me servent juste de point de téléportation. Et l'endroit est ici. C'est une grotte qui monte juste ici jusqu'au sommet. Je vais vous la montrer. Dans un premier temps, faites-vous tout le temps. C'est pareil comme quand vous partez en mission. Faites-vous une flamme, mais assurez-vous qu'elle n'est pas, qu'elle n'est pas, vous voyez là, qu'elle n'embarque pas sur vous. Les ressources, parce que les ressources, ça va faire comme le trou, les deux trous qui sont là. Ça, c'est deux des vidéos que j'avais faites. Je vous montrerai l'exemple. Eh bien, quand vous creusez, vous minez ou vous coupez des arbres ou peu importe, vous prenez des ressources, ils ne reviennent pas, ils ne reportent pas dans cette zone. Alors, assurez-vous de mettre, naturellement, votre flamme à l'écart de ce que vous voulez miner. Donc, la première ressource, c'est celle-ci. C'est des os. Voilà. Des os fossilisés. OK? Vous en avez beaucoup. Petite précision, d'ailleurs, si vous venez et que vous n'avez pas de métaux, commencez par aller chercher du fer en bas. OK? Une dizaine, je pense. Et faites-vous une pioche en fer. Là, je l'ai ici. Là, elle est juste au sommet. Ici, je l'ai utilisée dans la vidéo précédente. J'ai refait ma vidéo. Je ne l'aimais pas encore. Et celle-là, elle mine à tous les trois coups. Donc, vous avez, vous allez vous chercher un peu de métal avec la pioche que vous avez. Retournez à votre base. Faites-vous une bonne pioche, vraiment, vraiment performante. Et revenez, vous allez miner beaucoup plus vite et beaucoup plus, bien mieux, plus de ressources. La deuxième ressource, c'est cette ressource ici, la croissance lumineuse qui vous permet de faire des blocs lumineux. Et vous voyez à quel point je mine rapidement. Ça va vraiment, vraiment très vite avec cette pioche-là qui est de niveau 40 de dégâts. Ça, c'est la deuxième ressource. La troisième ressource, elle est là. C'est la plus importante. Elle n'est pas très loin. C'est le fer. Et il y en a tout le long de la grotte. Ici, vous en avez à deux ou trois endroits. Et vous voyez là, un, deux, trois. Un, deux, trois. À trois coups, elle me donne du... La quatrième ressource, on va essayer de la pogner quand on va en pogner là. C'est le soufre. Le soufre, c'est pas une ressource qui manque dans le désert. Lorsque vous allez aller dans le désert, le soufre est assez présent. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça, je l'ai vidé juste avant. La quatrième ressource, c'était ça. Vous avez encore du fer ici. Et la cinquième ressource, je vais vous la montrer dehors. Il y a une sixième ressource, mais c'est ça que vous pognez partout dans le désert, mais je vais vous la montrer pour la forme parce que je trouve ça intéressant. On va commencer par monter. Faites attention. Vous voyez encore du métal. Lorsque vous venez en bas, les deux, trois fois au début que je suis venu, il y avait... Mais là, il n'est plus revenu. Un dragon. OK? Les gros espèces d'oiseaux. Ils vont vous attaquer direct. Moi, il ne m'attaque pas parce que je suis maître de la bête. Alors, si vous n'avez pas pris cette capacité, faites-le. L'autre ressource, la dernière, c'est celle-ci. C'est le lupis, le lapis. Il me semble que c'est le lapis. Là, il me prend du grès parce que j'ai déjà... Mais vous voyez, le lapis lazuri. J'ai déjà miné dans ce coin-là. Il faudrait que j'aille miner un peu plus loin, mais je prenne tout. Il y en a quand même pas mal. Et le lapis, encore une fois, vous en trouvez quand même à quelques endroits dans le désert. Des endroits qui peuvent en avoir peut-être plus, mais vous en avez quand même là. Donc, juste à cet endroit ici, vous voyez, vous en avez beaucoup. Et probablement qu'en montant un peu, vous auriez d'autres ressources. L'autre petite chose que je voulais vous montrer, en fait, c'est ceci. C'est que les palmiers dans le désert, bon, naturellement, vous pouvez faire des planches de palmiers. OK? Des murs en palmiers. Mais c'est ça ici. Le fruit du yucca. Vous allez en avoir pour le dernier niveau de votre flamme. OK? Pour le remonter, vous allez avoir besoin d'une quarantaine, si je ne me trompe pas, de ces fruits de yucca. Alors, prenez-en en masse quand vous en voyez. Les planches de yucca sont vraiment, vraiment super belles. Ça fait vraiment de la belle déco. Vous voyez, ça traîne partout, le souffle. Il y en a plein, plein, plein. Et on est rendu vraiment à l'autre bout de la map, là, complètement à l'extrémité. La zone qui est ici, là, c'est vraiment la dernière zone du jeu. J'ai encore beaucoup de missions à faire dans ce coin-ci. Alors, écoutez, c'est Amigaoui pour Ludos JV. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Désolé, encore une fois, et ça, c'est important aussi, c'est du saffron. On en a besoin pour le dernier niveau aussi. Alors, c'était Amigaoui pour Ludos JV. Encore une fois, merci à 22007 de m'avoir parlé de ce problème parce que je n'aurais pas pu corriger la vidéo. Ciao, ciao, les amis. On se revoit pour une prochaine vidéo.